Rebonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Alors, ici on va partir avec l'améthyste l'or, on va voir d'ordre général ce qui vient à vous pour ce mois de février. Alors comme sur la guidance générale juste avant, n'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire pour avoir ce complément d'informations. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la guidance, à me faire votre retour, si vous le désirez bien entendu et à vous abonner si ce n'est pas fait. Alors, il y a tout qui sort en même temps, c'est envie de parler. Allez, les énergies sentimentales pour le bélier en ce moment. Une venue dans votre vie. Wow ! Alors ici, on parle d'une nouvelle personne, d'une nouvelle venue dans votre vie. Il va y avoir des échanges et on va vous inviter à faire un choix. Bon, on revient un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, il va y avoir un choix à faire, à trancher. Alors peut-être que vous êtes en couple et une nouvelle personne va arriver dans votre vie. On parle de dépendance. Donc là, il y a un travail à effectuer sur une certaine dépendance, peut-être une dépendance affective qui risque en fait de bloquer votre élévation. Ici, pour passer à un niveau supérieur, pour pouvoir vous sentir mieux, il y a ce travail à effectuer sur la dépendance affective. Car il y a peut-être soit la personne avec qui vous êtes, soit la personne qui va rentrer dans votre vie qui est un petit peu superficielle là quand même. Donc on vous dit de faire attention, de ne pas foncer non plus tête baissée et de réellement voir si ce n'est pas de la dépendance affective plutôt que de vrais sentiments. Faites attention à ça. On vous dit d'être un petit peu patient, patiente parce qu'il y a du changement qui arrive. Il y a un certain lâcher-prise à effectuer. Il peut y avoir vraiment des ouvertures qui se créent ici. Mais à savoir si vous, vous êtes sur cette bonne énergie ou si vous êtes dans cette énergie justement de dépendance affective. Est-ce que tout est bien réglé ? Est-ce que tout est bien clair avec vous-même ou pas ? On vous dit ici, waouh, on parle de cadeaux. On parle, alors, à nouveau on est en train de parler de personnes, de périodes, pardon, de périodes automnes. Donc, il peut très bien y avoir une personne qui va faire une rentrée dans votre vie. On parle d'une personne divorcée. De s'adapter au rythme de cette personne. Et justement, le fait d'avoir cette dépendance affective peut mettre une pression à l'autre personne si vous ne laissez pas la place nécessaire. Faites attention surtout à ça parce que ça peut bloquer et apporter, comment dire, apporter un certain négatif sur la relation. Donc, faites attention vraiment à ça. Je ne parle pas très bien français ou j'oublie des mots. Faites attention à ça. Ici, on parle de surprise. Donc, regardez réellement le cadeau, la surprise. Je pense qu'il y a une belle relation qui peut arriver à vous là réellement. Il y a même une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, après, selon le lien dans lequel vous êtes actuellement, vous l'adaptez. Vous l'adaptez par rapport à votre situation. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de rencontre d'une nouvelle personne. Et on réitère là, on vous parle qu'il y a des rencontres qui vont arriver. C'est rencontre par synchronicité. Donc, il y a peut-être déjà des choses qui sont en place. Est-ce que vous ouvrez bien les yeux ? Est-ce que vous voyez réellement ce qu'il y a autour de vous ou pas ? Ça continue à voler. Oui, donc là, on parle de schéma répétitif. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail effectué sur une relation, sur une certaine addiction. Si vous ne travaillez pas dessus, vous allez tourner en boucle, vous allez réitérer les schémas. Là, on est sur une période jusqu'au printemps. Donc, c'est relativement proche. Donc, faites attention à bien être clair avec vous-même. On parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondés. Donc, on sait très bien que si on se blottit dans la peur, ça ne va pas faire évoluer la situation. Bien au contraire. Et donc, on parle de fusion des sentiments. Donc là, on est sur du plus long terme quand même. On va jusqu'en fin d'année. Donc, il y a de l'évolution très, très positif. Mais n'oubliez pas qu'il y a réellement un travail à effectuer sur vous, sur vos addictions, sur vos blocages, sur vos cœurs. Car ce sont les vôtres et certainement pas celles de la personne avec qui vous êtes ou avec laquelle vous allez être. Tout tombe. On parle de blocage ici, blocage de mémoire karmique. Il y a de la libération à effectuer. Comme je vous disais tout à l'heure dans la guide en général, il y a certainement un soin à effectuer, un nettoyage à effectuer, un travail à faire. Allez, on va prendre un message ici des âmes sœurs, du petit oracle des âmes sœurs. Nous allons voir quel message vous avez à recevoir. Des âmes amoureuses, je vous dis âmes sœurs, n'importe quoi. Des âmes amoureuses. Regardez, je vous le montre. Hop, il est ici. Celui-ci. Bon, si vous me suivez, vous avez l'habitude de voir passer des messages avec ce petit oracle. Allez, là, hop et là, on a deux messages qui sont sortis. Ok. Alors, je ne sais pas si ça va être très net. Non, j'avais déjà essayé tout à l'heure. Ce n'est pas ouf en termes de netteté. Je vais vous lire. J'avance vers nous, pardon. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la concrétisation de notre amour. Premier message. Et le deuxième. Voilà de jolis messages. Et pour finir, nous allons prendre un message ici de ce livre de l'amour. Allez, c'est parti. Pour les béliers, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. Ah. Voici le message. J'ai besoin de toi. Voilà pour vos énergies de février. Les béliers, vos énergies sentimentales. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse.